Toi là, tu me regardes à la télé, tu me regardes dans les réseaux sociaux là, y a-t-il un homme sur la terre dont on va peser le bien, le mal, le bien va remporter, s'il y a déjà quelqu'un ici devant moi, lève la main, lève la main, lève ta main, je veux voir. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu va te conduire tout le temps pour t'amener et vraiment te diriger. Donc c'est tout juste, il faut que tu aies un cantique du jour, un cantique qui te permet d'aller de l'avant pour toi-même t'entretenir. Il est écrit, entretenez-vous vous-même par des cantiques spirituelles, par des psaumes et tout, c'est écrit comme ça, entretenez-vous vous-même. De même que tu t'entretiens de l'avant chaque jour, Dieu dit à la boue de Paul, entretenez-vous vous-même par des cantiques, des psaumes, par en tout cas la prière et toutes ces choses-là. C'est une chose très importante. que nous devons examiner, nous devons vérifier, pour aller donc de l'avant. Mon frère, ma soeur, tu es là, tu es avec nous, la grâce de Dieu est là ce matin. Profitons pour saluer donc le prophète qui est dessous du Bénin. Ensuite la famille Kazungou, Jean-Claude, Yana et Annick de Belgique qui sont là ce matin pour le culte. Nous voulons les accueillir au nom du Seigneur Jésus. La famille Kazungou, vous êtes là ? Ok, voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ils sont là en visite fraternelle d'amitié, de grâce. Et nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, on avance, on avance, nous sommes, comme nous l'avons dit, nous sommes dans la direction divine. C'est pourquoi, quand il a amené Adam et elle sur la terre, il leur a montré comment doivent s'y prendre. Mais je crois que, au fur et à mesure que Dieu a été prédé, il faut refondre les choses chaque fois. Par contre les enfants et lesistes, ils prennent en otage ce que Dieu veut faire pour le remplir, pour le remplir. Pour qu'elle ne marche pas. Alors, s'il centralise lui-même à la fin de Dieu, Sois sûr et certain que ça va vous dire mal. Dieu a créé l'homme pour se soumettre et obéir à lui. La gloire revient à Dieu et à Dieu. Faut pas que tu as un ministère, tu fais des guérisons. Faut pas que tu te trompes et séduites toi-même. Dès le monde où Adam est venu crié, c'était pour le plein de Dieu. Faut pas pour autre chose, pas pour leur épanouissement, pas pour leur victoire. Dieu avait déjà mis des salles-là, on n'arrive pas à le comprendre. Et c'est pourquoi les gens qui ont eu des espoirs, on les voit branchés en plein milieu, parce qu'ils ne comprennent pas. Et j'allais tout ce que Dieu a fait, quand je l'ai fait, je l'ai fait la fin. Je l'ai fait la fin. Je l'ai fait la fin. C'est l'éternité. La création va commencer dans le verset 14, dans le temps. Le temps est venu, Dieu a pris le temps, il est venu l'inclure dans l'éternité. Alors, quand il a mis la lumière, il y a eu le premier jour. Le premier jour que Dieu a créé là n'est pas un jour naturel. Comme actuellement. La lumière là, c'est la nature même de Dieu. Il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas de créatures. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait rien. Et il y a eu le premier jour qui commence du soir. Ça commence du soir jusqu'au matin. Et quand il a fait ça, il a dit c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quand il va arriver au quatrième jour, on voit que les termes vont changer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est dit maintenant que Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand s'appelle le soleil. Le plus petit s'appelle l'une. Le soleil là, il dit, c'est pour présider le jour. Maintenant, le jour naturel. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Il y a un jour, Et la lune, c'est pour présider la nuit. La nuit, c'est pour présider la nuit. C'est pour présider la nuit. C'est pour présider la nuit. Tu vois, et à partir de ce moment-là, les étoiles sont venues. Et quand il a fait ça, il a dit c'est le quatrième jour. Donc en termes mathématiques, Dieu est infini, éternel. Les bornes sont ouvertes. Mais Dieu, pour que les choses soient visibles, palpables, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maintenant introduire le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Pour que les êtres humains qu'il va créer là puissent vivre, être visibles. Il faut un élément nouveau qu'on appelle le temps. Dans le temps, ce qui est là-bas, on peut le voir, on peut le toucher, parce que le temps, à ce qu'on appelle, les créatures ont des sens. La vue, l'odorat, l'eau, l'ouïe et tout. Donc en ce moment-là, et quand il a continué, il va créer, bon, il va mettre la mer, la terre même, il va commencer à créer tout ça, la terre, la terre. Voilà, donc il va créer tous ces éléments-là, et les arbres selon leur espèce, selon leurs fruits. Il va arriver aux poissons, aux oiseaux. Quand il a créé tous ces animaux, les oiseaux et tout, 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 il a fait la première bénédiction. Il dit qu'il bénit ces animaux, ces oiseaux-là, il les a bénis, il les a rendus féconds, ils vont se multiplier, remplir la terre. Il y a deux verbes qu'il n'a jamais utilisé avec les autres créatures. Le mot assujetti, le mot dominé, si tu regardes là-dedans, Genèse 1 là, pour les autres, il n'a pas trouvé. Il n'a pas mis ce mot, c'est bien. Il n'a pas mis ce mot, c'est bien. Et il continue. Et il leur a donné pour nourriture, donc uniquement les légumes et les choses. parce que manger la mort, manger la viande, c'est la mort. Il y a que tu manges la mort et la viande et tout ce qu'on tue là. Tu mets la mort en toi, c'est pourquoi nous mourrons. Il faut dire qu'il n'y a pas de les gens qui ont 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 même les animaux. Ils ne peuvent pas s'agresser les uns les autres. C'est écrit dans la Bible là. Maintenant, l'élément important va venir. Il a fait tout ça pour quoi? Et c'est pourquoi dans l'Epsomme 8 et l'Epsomme 82, les anges et Satan se demandaient mais tu es en train de faire quoi? Dieu s'est déployé tout ça pour quoi? Et à leur grand étonnement, Dieu créa l'homme et la femme. Mais il les a créés. Ils ne sont pas encore visibles. Il les a créés. On ne peut pas les voir. Premier élément et il va leur donner donc les mêmes choses qu'il a donné aux animaux mais il va ajouter deux éléments. ils vont donc assujettir et dominer. Et quand on continue dans ce passage là, on va arriver, il va commencer quelque chose avec Adam. Adam et Ève étaient créés. Ils étaient déjà créés. Crééé ne veut pas dire qu'ils sont formés. Création n'ont rien à voir avec donc la formation. Dans ce passage là, comme il a fini tout l'environnement, les animaux et tout, et il doit assujettir. Adam et Ève doivent assujettir et dominer. comment vont-ils assujettir et dominer des choses ou des créatures qui ne les voient pas. Et la Bible dit en ce moment là qu'il prit la poussière de la terre est formant Adam pour le rendre visible. Et quand il a traduit Adam, Adam avait les deux éléments. L'élément éternel, l'élément spirituel n'est pas éternel d'abord. Et ça permettait aux animaux de lui obéir. Quand il va donner les noms, c'est pourquoi ils vont accepter le nom d'Adam. Ce que Adam a donné. il restait le deuxième être à venir. Avant de créer ce deuxième être là, Dieu amène Adam dans un endroit qu'il a préparé qu'on appelle le jardin d'Eden, le jardin des délices, de la paix, de la joie. Et là, il met des fleuves, il met tout. on peut savoir où se trouvait le jardin d'Eden parce qu'un des noms de ces quatre fleuves-là, l'Euphrate, est toujours là. Et maintenant, il a fait défiler les animaux auxquels Adam a... Regardez son intelligence. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à tous les êtres, les reptiles. Non, c'est Adam qui s'est arrêté, qui a donné un nom à chaque être créé. Tout, 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 tout. Regardez l'intelligence qu'il avait avant la suite. Regarde encore ce que nous, nous avons. C'est pourquoi on se restait en dit quotient intellectuel. Mais à la fin, pour aboutir, pour finir ça, il dit, lui-même, il s'est dit, selon son conseil, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais Ève, Ève ayant été criée avec Adam, Ève est en Adam. Mais pour qu'elle soit visible comme Adam, il faut qu'elle ait une forme. Et c'est pourquoi Dieu n'a plus repris la poussière parce qu'Adam, son morphos, c'est la poussière. Et comme l'homme, au départ, doit venir, la femme doit venir de la femme, de l'homme, et en l'homme, il y a déjà la poussière. Dieu va endorber Adam et opérer Adam au niveau de sa côte pour sortir Ève. Donc c'est pour quand Adam s'est réveillé de son sommeil, avec ses yeux naturels, il a vu Ève. Il dit, celle-ci est hausse de mes jours, chère de ma chère, et il a crié, il a donné un nom. la mère de tous les vivants. Pour les courtiers, ils vont échouer tout autour. Mais pourquoi j'ai dit tout cela ? Quand nous devenons chrétiens, retournons au commencement. Ce n'est pas le ministère qui intéresse Dieu. Il veut qu'on retourne au commencement pour comprendre de quoi il s'agit de notre vie. pourquoi nous sommes sur la terre ? Pourquoi ? Ce n'est pas pour guérir les malades. Tu dois guérir les malades. Quand tu seras dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de malade, il n'y a personne. Tu vas faire quoi ? Connaître le but de Dieu. C'est de vivre d'abord en courant communiant avec lui en communiant les uns avec les autres. Il n'y a pas de prier dans la Nouvelle Jérusalem. Adam et Ève ne priaient pas. Il est dit que Dieu venait les visiter dans la communion simplement. Il était content d'avoir des représentants sur la terre. Dieu au ciel, c'est lui. Le Dieu de la terre, c'est lui. C'est pourquoi on appelle Satan le Dieu de ce monde-là parce qu'il est venu retirer subtilement la divinité d'Adam pour en faire sa divinité. Le but de Jésus c'est de venir retirer ce que Satan a retiré à Adam et redonner à qui qu'on croira en lui maintenant la même nature. c'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 1 quand nous sommes participants de la nature divine. C'est d'abord pour bien vivre. Adorer Dieu. Louer Dieu. C'est ça. Mais nous avons dévié et nous avons commencé à utiliser. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. Comment tu vis ? Quelle est ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu obéis à Dieu ? Toute la question est là. Toute la question est là. Alors, écoutez-moi, j'introduis ça pour saisir votre pensée avant de commencer le message du jour. Pour vivre dans ce temps-là, il faut que tu comprennes. Tu ne comprends pas ça que le chrétien est la chrétienne la plus misérable. pour être dans le temps. Le temps a un corps. L'éternité a un corps. Tu ne lis pas un chrétien 15, 14, 15 là que tu ne comprends pas. Il y a les corps, les différents corps. Le corps de la terre, les corps célestes, les corps, donc même le soleil et tout ce sont les corps qui sont totalement différents. Alors, pour vivre sur la terre, la terre est présidée par le soleil et les étoiles. qui ne font pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ce qui ne font pas sur la terre quand il y a une préocie doit avoir un corps de la paix. C'est pourquoi il est interdit à éviter de trouver aux démons de vivre sur la terre sous une forme spirituelle ? Pourquoi qu'il y a une réag �ite qui soit un fère pour la terre ? Il y a un en la plé de qui sentent des mots et légitimes sur la terre. C'est pourquoi tu peux l'échapper au nom de Jésus. Dieu, papa, bon Dieu n'a pas le droit d'apparaître sur la terre toujours expliquer. Il faut qu'il prenne un mort. C'est pourquoi depuis le commencement, il a fait le corps d'ange pour voir Abraham. Tout, partout, le corps de Mershissélech, de Zalab, il n'a pas le droit. Il a créé le ciel pour lui, les autres en caïnnes. Il a créé la terre au nom. Il a créé deux ordres en communion. C'est pourquoi quand tu vois les élus, quand tu vois les visions de Châpon et tout là, tu vois l'échelle qui doit de la terre au ciel. qui sont en train de communiquer sur le ciel. Les esprits, on le voit, qu'il ne peut pas dominer les hommes qui appartiennent à lui. Et les hommes aussi en leur coin dans leur domaine, dans leur territoire qu'on appelle la terre. La vie du premier ciel, après la vie qui peut assembler les ordres du ciel, le premier ciel à pourvoir. Donc le premier ciel qui a concouru la gravité, la loi, toutes ces droits-là, sont sous le contrôle de l'homme. Alors quand tu n'es de nouveau, maintenant, que devons perdre cette nature divine à cause de la suite d'adamnée. Quand tu n'es de nouveau, tu te fais à six fois la deuxième, la première nature qui a fait le bien en droit, qu'on appelle la nature spirituelle. Et puis, il y a deux éléments qui sont en train de me dire, qui est né de la chair, de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit. Et dans une autre dimension, il faut dire que quelqu'un est né d'une terre, qui est né d'une terre, qui est né d'une terre, qui est en relation avec celle-là. Et que j' neatly sais, que tu tiens auciplinaire. Et que j'ai dit, tu es au masculin, tu es en train de me laisser agir. Je dis que quand on est aux femmes, ça veut dire que tu avais une femme de femme. Après, c'est un moment là. Tu n'as pas fait un moment là. Pourquoi tu n'as pas fait un moment là ? C'est pas une affaire d'omption. Pas parier. C'est la faite naturelle. Il y a rien. C'est pas si possible, c'est naturelle. Il y a rien. Il y a des milliers. 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 Comme tu ne comprends pas ça. Tu vas être à la recherche. härnes est àEDGE. Ils déco widespread le pouvoir autre chose. Il y a des milliers dans l'année. Il y a des milliers dans la petite jupe. Il y a des milliers dans la petite jupe topé. Il y a des milliers dans la petite jupe. Na donc aujourd'hui, je dis que les gens sont mis, Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité. C'est pourquoi Dieu t'a donné la capacité d'être un être humain fini. Mais par le Saint-Esprit, tu peux aller dans l'éternité, tu peux comprendre l'éternité, tu peux comprendre les secrets qui sont liés à Dieu. Sinon comment toi, si tu es un homme dans la chair simplement, si tu es un homme matière comme ces faux scientifiques le disent là, tu n'as pas de menteur plus que les scientifiques. Si tu n'as pas d'éternité, tu es un esprit, quelle est la manière, le coefficient de corrélation entre la matière et l'esprit ? De quelle manière ils vont se rencontrer ? C'est pourquoi beaucoup de savants modernes maintenant, ceux qui lient Dieu, sauf que ces derniers temps là, ils ont commencé à découvrir que Dieu existe. Et regarde, avant l'éternité, l'agneau a été, avant la fondation, l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé, dans l'éternité, si tu prends ce que c'était depuis le commencement, pour que l'agneau qui a été immolé, là-bas dans l'éternité, puisse venir et toi, tu dis aujourd'hui, le accompli de Christ, je suis sauvé. Il a fallu que cet agneau immolé, là, traverse et vienne sur la terre pour que toi, homme, tu aies relation avec lui pour que tu sois sauvé, pour le faire. La Bible te dit dans Philippiens, Philippiens 2, que volontairement, l'agneau qui a été immolé, et quand tu regardes l'Apocalypse, l'Apocalypse est un livre du passé, du présent et du futur. Il y a les trois dimensions dans l'Apocalypse. Quand tu regardes là-bas, quand on a dit que le livre était scellé, sept sauts, celui qui est assis sur le trône, là, regarde bien, le trône, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas le trône du Père, le trône du Fils, le trône du Saint-Esprit, mensonge, trinitaire, mensonge, il y a un seul trône. Et celui qui est assis dessus, il est Elohim. Il est assis dessus. Qu'est-ce qu'on te dit ? Que Jean a été enlevé en esprit. Quand on dit que quelqu'un est enlevé en esprit, oublie le mot temps. Il est dans le temps, dans son corps physique, mais il a un esprit en l'éternité. Tu vois ? Son corps physique, ses sens naturels, la vision, l'odorat ne fonctionnent plus. Le Messie est comme mort. Parce qu'il est en esprit. En esprit, il voit quoi ? Il voit Dieu. Et il voit Dieu où ? Il voit Dieu avec le livre là, et c'est le de cet sceau. Et la question est posée, qui va ouvrir le livre ? Personne, dans le ciel, sur la terre. Il faut bien comprendre le bas complet. C'est un secret. S'il est révélé, c'est un homme libre. On dit que tu es libre comme le vent. Il n'y a pas la vie. Il laisse le mot chrétien. Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien. C'est les antichos qui ont dit cela. Il a dit disciple. Non, tu vois ? On dit qui peut ouvrir ? Personne ne peut ouvrir. Jean a commencé à pleurer. Jean sait que si le livre là, les sept sceaux ne partent pas. Si le livre là n'est pas décodé, c'est fini. Les vieillards qui étaient là, on dit, bon, on voit que vous, les humains là, vous ne comprenez pas les choses. Il dit, non, il y a quelqu'un ici. Il va ouvrir le livre. Ne t'inquiète pas. Il est qualifié pour ça. Avant la fondation du monde. Il dit, il y a quelqu'un qui est ici. Attends, peut-être, qu'est-ce qu'il voit ? Il va y avoir deux éléments. Il va y avoir un lion. Un agneau. Un lion. Un agneau. Les deux représentent quelque chose. L'agneau, c'est le sacrifice. Le lion, c'est celui qui règne le roi. Mais attendez. Il va sortir sa doule. Est-ce qu'il y avait un deuxième trône ? Est-ce que l'agneau vient du deuxième trône ? Est-ce qu'il vient du troisième trône ? Il croit à la trinité qui a été importée de l'Inde là. Il veut te donner quel pape a mené ça sur la terre ? Les premiers papes n'avaient pas ça. Il m'entend ? Il voit. Il est sorti d'où ? Il n'y a pas un deuxième trône. On a montré un deuxième trône. On n'a pas montré un troisième trône. On voit. Celui dont on parle de l'agneau là. Après qu'on va appeler le lion là. On n'est pas sorti d'où ? Du trône que Jean a vu. Quelqu'un est déjà assis sur ce trône là. Dont le visage est comme le soleil. On ne peut pas voir son visage. Tellement c'est brillant. C'est de ce même trône. Où la personne est assise là que l'agneau apparaît. l'agneau apparaît. C'est de ce même trône. 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 Les deux dimensions viennent. Donc on est donc non seulement né de la chair né de l'esprit et maintenant nous pouvons parler à Dieu nous pouvons parler aux hommes. Sinon le païen ne peut pas parler à Dieu. On a vu ça. Moi ce que tu as oublié c'est le mois de juin seulement on a vu que le païen est caractérisé par quoi ? Intelligence quoi ? Il n'a aucune connaissance de qui ? Le païen n'a pas de connaissance de Dieu. Comment tu peux connaître Dieu puisqu'il n'est pas né de nouveau ? Il n'est pas né de nouveau. Tu me regardes comme si c'est une nouveauté que je te dis. Ça fait plus de 15 ans que je te dis ça. Tu es assis, élève et le tout blanc comme ça. Moi je n'aime pas le tout blanc. Tu as été rendu intelligent toi tu es tout. tu es un homme et 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 tu es un homme Tu vois ? Tu regardes ? Tu as les deux dimensions. La dimension divine et la dimension humaine. Jésus avait les deux. Il a eu la dimension humaine commune. Il est venu en tant que Dieu. Ça n'a pas de problème. Mais il a fallu la chair de Marie pour qu'il sorte avec un corps. C'est pourquoi ? Quand un homme meurt il donne son corps à la terre c'est pourquoi Jésus n'est pas donné son corps à la terre mais la terre ne pouvait pas bouffer Jésus parce que c'était un corps incorruptible. C'est pourquoi il est sorti le troisième jour sans problème. Mais quand on a enterré Lazare ses soeurs ont dit il est pourri. Est-ce que quelqu'un t'a dit que Jésus est pourri ? quelqu'un a dit il sent mauvais ? Marthe a dit Jésus était là il ne peut pas ouvrir il sent mauvais c'est comme ça qu'on va dans la vie chrétienne le reste la laisse tranquille ah j'ai ressuscité un mort toi mais tu vas mourir à sa place tu vas mourir à sa place tu vas mourir à sa place ça te fait quoi Terik ? tu vas mourir à sa place tu vas mourir à sa place il s'est mis à ce qu'il s'est la peau d'anglais il a ressuscité plus les 13 mois il s'est mis à Angleterre il s'est mis à la terre il s'est mis à la terre il s'est mis à la terre il est mort il est parti il est mort il est parti c'est ça la vie chrétienne tu dois saisir quand tu saisis ça tu es tranquille tu saisis pas ça tu saisis les dons les dons spirituels tu es derrière parce que tu veux qu'on te voit là un jour Satan va te mourir Satan va te mourir Satan est méchant il ne laisse pas des prisonniers de guerre il t'humilie si tu continues à lui résister si tu es dans son territoire tu vas comprendre ta douleur tu vois mon frère ma soeur je tenais à donner ça aujourd'hui pour que tu comprennes il y a l'éternité il y a le temps c'est pourquoi tu peux faire les choses temporelles tu peux être ingénieur médecin tout ça c'est la terre mais limité c'est les bornes fermées un nombre entier qui varie de 0 à tant 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 mais l'autre côté il n'y a pas de bornes fermées tu es illimité mais Dieu t'a donné les deux mais comme tu n'es pas habitué nous ne sommes pas habitués à vivre dans l'éternité dans le spirituel nos cinq sens nous empêchent de vivre la plénitude et les cinq sens ont été pris en otage par le péché or Jésus est venu sans péché il avait cette liberté là quand Satan vient il veut l'accuser il ne peut pas il est écrit mais Jésus nous a dit maintenant comme vous ne pouvez pas par vous même je vous donne mon esprit avec ça il a dit on peut faire la même chose même malgré le fait que le Saint-Esprit est en nous ah oui ça ne va pas parce que notre mentalité n'est pas réformée c'est nos pensées notre mentalité qui nous bloquent sinon il nous a donné la foi il nous a donné son nom il nous a donné son sang il nous a donné son esprit on devait fonctionner à 100% mais malgré toutes ces choses là il y a des critiques qui ne fonctionnent même pas à 10% ils sont tout le temps à la recherche de quelqu'un il va prier pour eux il va gêner pour eux il va tout faire pour eux c'est ça qui a gâté le monde là c'est ça qui a gâté le monde politique ils ne veulent pas croire en Jésus ils veulent bénéficier des bénédictions et les chrétiens courent derrière eux pour prier parce qu'ils auront 100 000 francs ils auront 200 000 des choses comme ça là il ne faut pas vendre les bénédictions de Dieu à un homme qui méprise ton Dieu qui pense que ton Dieu on peut l'acheter et moi j'ai compassion et toi j'ai pris pour toi c'est pas ton argent qui me intéresse dis-leur comme ça ils m'écoutent là ils sont assis ils m'écoutent ne regardez pas quand je parle quand je parle même les chrétiens même c'est pas la peine voilà il dit une chose seulement on a tenté de critiquer papa et alors on a critiqué papa bon Dieu là on a critiqué Jésus là la foi tu as déjà vu un manguier qui n'a pas de cailloux en bas qui porte des fruits tu vois un manguier dans la saison des mangs il n'y a pas de cailloux en bas il n'y a pas de bâton en bas il ne lève même pas la tête c'est qu'il n'y a pas de fruits mais si tu vois un manguier où il y a des cailloux des choses sache que tu es sous un bon manguier lève la tête tu vas voir les mangs les gens qui ont envie parfois tu sais quand tu es petit comme ça tu rencontres par exemple une personnalité tu es déjà aigre dans ta pauvreté quand tu es aigre dans ta pauvreté quand tu as l'occasion d'insulter la personnalité ça monte ta personnalité je l'ai insulté on dit qui ? j'ai insulté les ministres là insulté les ministres là un ministre ne monte pas la feuille des calculs ils sont dans des choses comme ça il y a des choses comme ça quand j'ai dit quelque chose ici là attention à être l'exportateur sur les réseaux sociaux Je vous ai dit, si vous jouez avec moi là. Si on a dit ça, j'ai dit. Si vous ne comprenez pas, venez me demander. Les gens disent le contraire de ce que j'ai dit. Il a dit ça alors que je n'ai pas dit ça. Il faut regarder comment les choses se réalisent. Un pays comme le Burkina, qui peut dire que moi, depuis des années, j'ai pris pour le Burkina, j'aime le Burkina. Il n'y a pas un régime pour lequel je n'ai pas pris au Burkina, pour que Dieu leur donne le succès. Mais ce n'est pas parce que tu pries pour quelqu'un qui aura le succès. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu n'as pas pris, ça ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On a prié pour toi, mais ils n'écoutent pas. Même ton enfant là, tu l'assoies, tu le conseilles, il n'écoute pas. Mon père n'est jamais allé à l'école. Mais quand il nous a mis à l'école, donc au début je ne partais pas en classe. Il ne comprenait pas comment l'école c'est important. Mais heureusement les maîtres en ce temps là, Issaka Sanu, il s'appelait mon maître. Il était donc, il a cherché ma maison. Il est venu trouver mon père. Ton fils là, il ne vient pas en classe. On a vu qu'il est vraiment intelligent, il ne vient pas en classe. Mon père ne parle pas beaucoup. Il est calme. Il était petit comme ça là. Quand je suis venu, il m'a dit, viens, il m'a dit asseoir toi. Je suis assis. Il m'a donné conseil. Après il m'a dit, tu ne parles pas à l'école. Moi je ne suis pas là à l'école. Mais tu vois comment je souffre. Mais mon grand frère est parti. Tu as vu comment tout le monde le respecte ? Partout, tout le monde est derrière lui. Je veux que vous aillez à l'école. Vous aussi. C'est pour voir tout bien. Et le maître est venu ici. Mais dis que tu parles. Moi je suis qui ? Je suis un paysan. En ce temps, les maîtres étaient de grande personnalité en Afrique. Et si tu es maître, il est venu me voir. Comme lui, il ne se fâche pas. Il n'est pas chaud comme moi. Il a venu me parler, je crois que c'est fini. Il s'est levé. J'ai cru que c'est fini. Il m'a dit, il faut partir, il ne faut plus faire. Mon ami, il m'a attrapé. Il a dessiné mon caleçon. Il a pris sa chaussure. Ce sont ces trois coups-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est fini. Donc si je te donne des coups, c'est que je veux ton bien. Voilà. Voilà. J'ai compris ça. Je n'ai plus jamais oublié. Non, tu comprends. Quand je dis quelque chose, si quelqu'un vient te troubler, il faut continuer ta route. les types-là. Tu les connais, non ? Tu les suis depuis des années. OK. Moi, je n'ai rien à te dire. On va aller. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Continuez à diffuser. Directeur de communication de Satan. On tente de nommer avant-hier au conseil de mini de Satan. Pour propager des choses. OK. Sache une chose, sachez une chose. Je ne me taillerai jamais. Pour ne pas que quelqu'un essaie de m'influencer. J'appartiens à Dieu. Si je dois parler, pour sauver les gens, je vais parler. Si je dois me taire, je me taille aussi. Le Burkina, quoi qu'il en soit, il va s'en sortir et bénir. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ne regardez pas les choses. C'est ce que je dis là, quand il dit valise là. Si le Burkina ne s'en sort pas, tu as oublié de prendre ta valise ? Il y a quoi dans ça ? Quelle malédiction ? Si tu ne vas pas à l'école, tu n'apprends pas tes leçons, tu vas ici au BPC. ça c'est malédiction. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Il n'y a pas de faire. Alors... Tu avais dit simplement, tu avais dit quelqu'un, pour tant, tant, tant de choses. Moi, je ne parle pas des jeunes qui sont là aujourd'hui. Je parle du Burkina et des choses. Pour qu'on aille de l'avant, non. Ne critique pas, ne critique pas. On prie ici. Est-ce qu'il y a une église qui prie pour le Burkina, plus qu'ici ? Vous êtes là en train de prier. Pour que le Burkina réussisse. Que le Burkina soit béni. Que le Burkina soit fait ça. Il y a une église qui prie comme ça. Et si vous écoutez des gens, il a dit ça, il a dit ça. Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai fini mon introduction. Asseyez-vous maintenant, on va commencer le message. Ok. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Donc, nous sommes dans le mois de juillet. Comme en juin, nous avons dit que le mois de juin était le mois de la direction divine. On a commencé à étudier. Et comme il y avait la conférence des femmes, il y a été d'ailleurs une très bonne conférence à clamer le Seigneur pour la siffère. C'est une conférence des femmes seulement. Ceux qui m'ont écrit de l'extérieur comme de l'intérieur, ont dit ça, c'est une conférence totale, générale. C'est vrai. Ils ont parlé des femmes. Mais nous, les hommes, nous avons beaucoup reçu parce qu'on a découvert beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Ça va nous aider. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'unité entre la femme et l'homme, comme là, ton ministère, ta vie, ça ne veut pas progresser. Donc, ensuite, deuxième chose, ça a été, disons, une conférence du corps du Christ. Vraiment. Toutes les dénominations qui sont en Ouadou ont été représentées. On n'a jamais vu ça au Burkina. Même quand on nous convoquait, les églises là pour aller dans tel endroit, tout le monde ne parle pas. Donc, c'est une grâce que Dieu a donnée parce que Dieu a vu nos cœurs dans la franchise, dans l'amour, la compassion. Il a donné aux femmes de nous montrer la démonstration encore que l'unité est possible si on y met son cœur. Donc, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait et pour les femmes donc des destinées que vous êtes, vous avez utilisé cette grâce-là pour aller de l'avant. Nous croyons que ça va, ça fait comme un ferment, un don qui va prendre toute la ville et ensuite le pays qu'on aille de l'avant. Donc, déjà, le mois de juin a été le mois de la direction divine pour le mouvement des femmes de destinées. On s'appuie sur ça pour continuer à en jouer. Dans ce mois de juin, puisqu'on n'a pas fini, on va continuer à faire la suite. Donc, comme on l'a dit, le mois de juin, c'est le mois de la direction divine suite. Donc, vous voyez la frère, ça va nous permettre d'aller de l'avant. On va continuer tout ça jusqu'à enfin jouer. Et aujourd'hui, on va à notre titre, c'est la direction divine reçue par la parole, les visions et les songes. La direction divine est reçue au travers ou au moyen de la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée, écrite ou bien prophétique, aussi les visions, les songes, etc., etc., etc. Après, on va venir voir donc les dons spirituels. Pour moi, la direction divine peut être donnée par les dons spirituels et les circonstances. Tout ça, c'est pourquoi la vie de l'homme sur la terre est dirigée, contrôlée par la direction divine. Et c'est pourquoi quand on lit le psaume 32, c'est notre fameux ami David à qui Dieu révèle cela, psaume 32, versets 8 à 10. Il parle à chacun d'entre nous en disant, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et on continue. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de qui ? Ils ne s'approchent pas de toi. Et nous allons vers la fin. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Il y a beaucoup de douleurs. Mais quand nous réglions, je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. La Bible que vous avez ouverte là, c'est Dieu qui est assis devant vous et qui vient d'ouvrir sa bouche pour te parler, toi, personnellement. Quand tu ouvres la Bible, ne pense pas à ta femme ou à ton mari. Ne pense pas à ton camarade de travail. Si lui était là aujourd'hui, je vais lui lire ce passage-là. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand tu veux que Dieu te parle, le premier moyen, c'est la parole écrite. Dès que tu ouvres la Bible, je t'ai dit, tu viens de dire à Dieu, Papa bon Dieu, ouvre ta bouche et parle-moi. Tu es assis, toi on te voit, Dieu passe par la parole écrite là pour te parler. C'est pourquoi il y a des moments où tu remis la tête, il y a des moments où tu pleures. Est-ce qu'un livre peut te faire pleurer ? Tu ne penses pas à ça ? Pourquoi parfois tu ris ? Pourquoi parfois tu pleures ? Est-ce que tu vas prendre un livre de grammaire ? Ou même un livre de philosophie ? Un livre ? Il n'y a aucun effet sur toi. Ce n'est pas vivant. Tu ne veux pas pardonner par exemple ? Tu as raison. Tu ne veux pas pardonner. Tu dis bon, je vais aller faire ma lecture biblique. Et après je vais prier. Tu vois ? Tu ouvres la Bible. Tous ces passages-là, c'est sur le pardon. Et toi tu as décidé, parce que tu as raison, tu ne veux pas pardonner. Mais pourquoi tu deviens triste ? Tu prends la question. Quelqu'un t'a frappé ? Quelqu'un t'a insulté ? Personne. Tu es assis seul. Et pourquoi tu es attristé ? Pourquoi tu commences à pleurer ? C'est quelqu'un qui t'a parlé à travers l'écriture. On ne lit pas la Bible, on médite la Bible. On est en face de quelqu'un qui est réel. Tu lui parles et il te parle. Tu parles et il te parle. Quand tu as commencé à agir, ta vie change. Mais si tu lis la Bible, on lit la Bible. Parce que tu as envie d'aller et sermonner les gens du quartier. Allez sermonner les gens de ton service. Ça ne te servira pas à toi. En ce moment-là, tu deviens comme un tuyau. Tu deviens comme une statue. Il y a des statues d'un lion quelque part. L'eau la sort. L'eau qui sort de la bouche du lion, ne sert pas au lion. Ce sont les autres qui viennent se laver le visage. Ils laissent le lion là-bas. Pense à ça. Ce n'est pas une religion. C'est ta vie. Ne cherche jamais de ne pas ça pour les autres. Cherche-les pour toi-même. Jésus dit que la parole de Dieu est la nourriture. Il s'est dit encore, pôle par pôle, non seulement c'est la nourriture, quand tu as besoin de manger, elle va te nourrir. C'est une épée qui sépare jointure et moelle. Si tu as besoin d'être libéré, elle te libère. C'est un marteau. Quand tu as besoin de casser quelque chose, c'est un marteau. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu comprends ? C'est du feu. C'est beaucoup de choses. La parole de Dieu. Elle agit parfois de cette manière. Mais la Bible dit que personne ne veut y prendre garde. Personne ne veut y prendre garde. Ce n'est pas Satan. Satan n'a rien à voir. Non. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon mari. Non. Non. Ce ne sont pas les gens. Ils ne racontent pas d'histoire. Quel genre ? Qui peut te rendre heureux ? Il t'a insulté. Ça t'a fait mal. Tu as décidé de pardonner. Tu continues ta route. Tu vas t'asseoir et regarde. Fais une parabole sur l'eau et le feu. Tu mets toi-même à la place. Il y a des moments, dit que tu es de l'eau et qu'en face de toi il y a le feu c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je m'enseigne moi-même si je suis de l'eau et que l'adversité est du feu pour vaincre là il faut que je sache il y a quoi en ce moment je regarde et je commence à trouver des solutions mais en tant qu'eau de l'eau brute je ne peux pas vaincre le feu directement le feu est feu c'est sa nature mais aussi il ne peut rien me faire si j'ai l'intelligence la sagesse si c'est un grand feu moi je fais un petit saut d'eau verser ça c'est fini pour moi je serai cuit le feu est en train d'avancer tu comprends ? mais regarde en ce moment là si toi tu deviens comme du feu l'ennemi est comme de l'eau pour que le feu arrive à vaincre de l'eau si il la frosse comme ça il va s'éteindre pour le contrôler il le met dans une marmite et il est en bas il fait bouillir l'eau là et à un moment donné l'eau qui était là tout est parfait le feu a vaincu il faut savoir chaque fois qui tu es quelle est ton identité qui ce n'est pas la prière je ne sais rien qui es-tu ? en fin de toi qui se tient là ? par exemple dans un couple il y a un qui a feu il y a un qui a de l'eau dites-moi maintenant comment ils peuvent cohabiter les deux là s'ils ne s'assayent pas pour regarder il y a des moments le feu si ta femme a feu elle peut se laisser éteindre par toi tu es de l'eau si toi tu es de l'eau il faut savoir ça sinon il y aura tout le temps feu et eau feu et eau feu et eau feu et eau il y aura tout le temps des combats là où il y a le feu tout le monde se méfie ça peut tout brûler là où il y a de l'eau aussi c'est dangereux c'est comme ça que je m'assois le naturel et le spirituel le naturel et le spirituel et je suis content dès que j'ai découvert mon naturel je découvre les faiblesses les forces de mon naturel et je regarde mon naturel ennemi le feu comment je peux le maîtriser et c'est fini c'est pas la prière Dieu ne prie pas quand il y a ça la prière va venir à un moment donné tu vas adorer Dieu tu vas louer Dieu mais il y a un moment donné ça va venir tu vas te faire tu fermes tes yeux tu fermes tes yeux tu fermes tes yeux quand je commençais dans la petite église là je commençais à enseigner la délivrance j'ai dit il y a des pratiques de la délivrance nous tous on a appris ça un peu un peu il ne faut pas quand vous délivrez les gens il ne faut pas fermer les yeux on ne délivre pas en fermant les yeux les gens ils sont habitués à ça fermer les yeux pour prier fermer les yeux pour faire ceci non on doit fermer les yeux quand tu es seul ou bien à ta femme pour baisser pour rendre grâce à Dieu mais délivrant cela on va fermer les yeux les gens ne veulent pas croire un jour ils sont venus pour prier on a commencé par ils ont commencé par les filles donc il y a un qui a commencé à prier pour une fille sort sort et puis il ferme les yeux et saute autour mon ami avant qu'il sache le pied de la fille est parti ou sur les deux boules il a attrapé il a sauté il a bondi dis à quoi elle a jeté son pied si elle avait jeté le deuxième tu allais comprendre ta douleur on ne ferme pas les yeux quand on délivre les gens va t'asseoir va faire un massage va te masser va t'asseoir tu es disqualifié il y a des choses quand on vous dit non il y a des petites choses ce sont les microbes qui tuent l'enfant un homme un éléphant peut charger un homme il va partir il est blessé et il est vivant mais un microbe c'est dangereux son effet est dangereux c'est pourquoi la Bible dit les petits renards détruisent la vie du Seigneur tu vis dans le naturel et le spirituel toi tu veux négliger le naturel tu ne vas pas vivre là où je suis actuellement c'est le naturel que tu vois le spirituel est à moi mais j'ai déjà rempli le spirituel à la maison j'ai déjà édifié le spirituel chez moi à la maison c'est pourquoi le spirituel qui est à moi maintenant me donne des paroles pour te parler pour t'édifier mais si je ne tiens pas compte du naturel je ne veux plus parler je ne serai pas utilatoire les deux doivent être chargés tout le temps s'il y a un qui est déchargé c'est un problème ta voiture peut être remplie d'essence si la batterie est déchargée tu n'iras nulle part les gens veulent ça 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 c'est vraiment ils ne comprennent pas la vie chrétienne ils sont rentrés par la fenêtre la fenêtre c'est quoi c'est guérison c'est délivrance ils ne sont pas rentrés par la porte quand on rentre par la porte on est en communion avec le Seigneur qui dit qu'il est la porte Jésus n'a jamais dit je suis la fenêtre si tu rentres par la porte tu n'es rentré par le bon moyen tu es déjà rentré par la porte et tu vas les trouver à l'intérieur même si tu rentres par la fenêtre quand il va venir te trouver il dit mon ami j'ai des invités aujourd'hui les gars comment tout le monde habille même habille mais toi ton habit tu l'as eu donc tu peux passer par la porte ah oui on m'a invité et on m'a fait rentrer par la fenêtre il dit donc mon ami la fenêtre là ne sauve pas quelqu'un mettez-le au dehors prenez-le et jetez-le au dehors je suis la porte c'est lui qui entre par moi il va me trouver les fenêtres et les choses là ce sont des appâts comme quand on va pêcher du poisson on a un amesson mais si tu jettes la maison là tous les poissons vont reculer mais si tu mets un petit appât disons une sauterelle la maison là si tu jettes les poissons viennent ils prennent et tu les tiges la vie chrétienne est comme ça tu as vu il est dans la même chambre que tout le monde mais on l'a jeté c'était mon premier mais ça pour les femmes les dix vierges elles sont toutes vierges elles sont sanctifiées justifiées il y a cinq qui sont rentrées qui ont été accueillies cinq autres ne sont pas rentrées c'est pas la faute du mari le mari a dit je m'en vais en voyage je reviendrai mais on ne vous dit pas le temps on ne vous dit pas les circonstances veuillez sur le mari je reviendrai et vous allez partir il est parti il est venu au monde les dix vierges étaient fatigués elles ont travaillé et tout 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 c'est pas ça on a travaillé pour Dieu on va le voir plus loin on a travaillé pour Dieu formidable mais l'époux vous attend là-bas elles se sont réveillées il y a cinq qui ont dit on n'a pas dit que l'époux va venir là où on habite on a entendu que quand il va venir là il sera loin il faut aller à lui on ne sait pas s'il vient la nuit pour le jour s'il vient la nuit il faut que nous ayons nos lampes et le pétrole préparé pour aller c'est ça qui a fait leur sagesse ils sont allés chercher de l'huile pour mettre dans les lampes pour garder un stop les sages ont dit non les folles ont dit non ils nous sont déjà mariés on est déjà chrétiens il n'y a pas de problème on dit avant vous êtes chrétien et vous vivez comme ça pas te tromper toi tu es chrétien tu escroques les chrétiens tu cours derrière les filles tu vas en l'enfer directement c'est l'enfer toi tu es chrétien tu voles les choses du dispensaire au service tu voles les objets là-bas et tu dis tu es chrétien alléluia tu vas en l'enfer qui t'a dit ce mensonge les gens se promènent comme ça non on va prier pour toi ça va aller ça va aller où toi et ton n'importe là vous allez en l'enfer tromper les gens ici non tu connais pas la vie chrétienne tu crois que tu fais plaisir à Jésus Jésus n'a pas venu de toi Jésus s'est arrêté un jour il dit celui qui ne mange pas ma chair qui ne boit pas mon sang il ne peut pas les gens ont dit ah bon nous tu nous prends pour des cannibales on a voulu te faire plaisir regarde le pays personne ne te reconnait nous on t'a fait plaisir pour te suivre pour t'honorer et c'est à nous que tu dis c'est à nous que tu dis que si on ne mange pas ta chair et tu nous prends pour des cannibales Jésus n'a rien dit donc on ne te suit plus ils sont partis ils restaient douze sur des centaines de milliers de gens qui les suivaient ils restaient douze je vous préviens je vous avertis il ne faut pas vous tromper Jésus dit oh vous là vous ne partez pas il n'y a pas besoin de quelqu'un je ne suis pas un président du parti politique les douze sont arrêtés il dit maître la parole est dure mais à qui irons-nous tu es les paroles de la vie éternelle et nous nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus dit ok si vous avez connu ça on y va ce n'est pas une religion ce n'est pas une religion ce n'est pas une religion mon bien-aimé frère et soeur il ne faut pas prendre ces choses au sérieux tu vois c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas ils veulent prier pour donner aux gens tu peux donner quoi aux gens si Dieu n'a pas donné nous sommes de la direction divine la direction divine est très 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 importante c'est pourquoi il dit je veux t'instruire je veux te conduire moi-même je veux te montrer la route à prendre mais ne sois pas un cheval ou un mulet les chrétiens chevaux les chrétiens mulets il y a beaucoup de douleurs les douleurs que tu traverses là ce ne sont pas des douleurs qui viennent de ta femme ni de ton mari ni de tes enfants c'est des douleurs que toi-même t'as provoqué pour ta propre vie il faut mieux te débarrasser des sources de douleurs l'infection qui provoque la douleur là va à l'infection enlève l'infection la douleur disparaîtra c'est ça qu'il dit la direction divine elle est reçue par la parole les visions et parfois les rêves et tout les paroles prophétiques tout le temps les gens veulent qu'on prophétise sur eux pour qu'on dise que je vais être excessif même si tu as ça tu deviens président tu dois quitter un jour le poste tu dois partir je ne sais pas tu penses à la vie chrétienne quel que soit Alpha on a vu des grands professeurs qui sont à la retraite aujourd'hui pourtant à l'université tout le monde les admirait à tel professeur aujourd'hui on peut faire un mois sans les appeler pour leur dire bonjour ils se sont rendus compte brusquement qu'eux qui croyaient qu'ils étaient indispensables ils ne sont rien on ne les salue même pas on ne les appelle même pas c'est ça qu'il faut savoir si tu veux aller avec Dieu si tu es en communie avec Dieu quelle que soit quelle que soit ta position les gens vont voir qu'ils ont besoin de toi ils ont besoin de toi ne regarde pas les choses naturelles que tout le monde peut faire c'est pas ça que Dieu regarde tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'important c'est important c'est important pour ton prochain aider ton prochain c'est important mais ça ne t'emmène pas au ciel sauver quelqu'un d'un accident tu ne veux pas écrire pour dire que tu as sauvé quelqu'un d'un accident il va aller au ciel ça c'est les religions qui te disent ça il faut savoir les choses qui sont liées au ciel et les choses qui sont liées sur la terre tu ne les connais pas tu as un problème ne crois pas à ce mensonge que Dieu va peser ton bien et ton mal il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de choses au ciel pour peser le péché des gens et autres tu es assis tu me regardes la télé tu me regardes dans les réseaux sociaux il y a-t-il un homme sur la terre dont on va peser le bien et le mal et le bien va remporter il y a déjà quelqu'un ici devant moi lève la main lève la main lève ta main je vais voir il le sait très bien il le sait très bien il est dit un homme qui dit qu'il a vu deux anges que Dieu a envoyé sur la terre maintenant qu'il y avait un panier de louanges actions de grâce un autre ange qui avait un panier de murmures de plaintes il a dit il n'a qu'à aller sur la terre en particulier dans les églises là et puis il est revenu vite on voit le panier de qui est rempli mon ami ils sont descendus sûrement ça date un dimanche les églises sont remplies un dimanche quand l'ange l'ange de l'action de grâce de la louange est rentré c'est comme la dîme et les offrandes les paniers passent ici chacun fait comme s'il n'a pas vu le panier de la dîme quand c'est temps l'arrive j'ai pitié des chrétiens le temps de la dîme les offrandes j'ai pitié des chrétiens en ce temps un nœud comme ça quand le panier est passé il est passé trop tôt il est passé comme les anciens combattants on n'a pas des anciens combattants nous on les a connus ils ont tellement été habitués au vin et au whisky quand ils viennent chez toi quand on t'est pété ils viennent chez toi ils parlent de la guerre 39-45 ils parlent de ça de ça de ça quand le temps est venu pour qu'on serve le vin et autres là ils sont assis maintenant et puis ils attendent et ils donnent leur verre quand ils donnent le verre là ils ne regardent pas ils ne regardent pas quand c'est fini mon fille c'est ça seulement tu as servi ils ne veulent pas regarder en ce combattant ils ne regardent pas quand il fait comme ça pour remplir tout le monde quand c'est bien rempli mon fille Dieu t'est béni beaucoup de chrétiens sont comme ça quand les paniers de dîmes et aux francs ici maintenant on leur a enseigné dans ce moment que tout le monde met sa baie dans la poche et il y a la pièce de 25 francs elle a la pièce de 50 francs elle a la pièce de 100 francs sa mère le connait ça très bien quand il voit la plus grosse pièce il sait que c'est 25 francs c'est petit Sous-titrage ST' 501